Je crois que nous sommes tous présents. Je crois que nous pouvons commencer. Bienvenue à tous à cette séance de gestion des quatre moteurs d'Europe. Merci d'avoir attendu. Nous ayons s'excuse du retard, les problèmes de Zoom, vous savez. Bienvenue à tous. Nous sommes très contents, vraiment, d'avoir cette opportunité pour évoquer la gestion des forêts en Europe et des défis que nous devons confronter toutes les administrations à cause du changement climatique et surtout à cause, suite à ce qu'on attend d'une situation plus grave dans les aléas climatiques, ce qui s'avère très important pour répondre aux problèmes d'avenir et surtout aux défis sociaux que nous devons relever. Puisque nous avons un peu de retard, nous allons passer directement à la présentation de notre directeur. Elle nous a adressé quelques paroles que j'aimerais partager avec vous. Donc, sans plus tarder, si l'équipe technique peut bien, on va mettre la vidéo de Anna Sanijas. Merci. Bonjour, bienvenue à cette journée des cas de moteur d'Europe. Une journée pour chercher des réponses, pour partager des expériences et surtout pour parler de forêts, des forêts qui seront et qui feront partie de la réponse à la lutte contre le changement climatique en Europe. Les forêts, ce n'est pas uniquement un espace qui nous permet de stocker, de fixer du CO2, mais c'est l'axe principal du déploiement de la bioéconomie, une bioéconomie forestière qui peut être un outil clé pour le développement régional et pour le rééquilibrage territorial. Mais ces forêts sont en train de subir les effets de l'urgence climatique et de la crise de la biodiversité, ainsi que tous les effets du changement global. Ces effets sont visibles dans toute l'Europe. en passant des grands incendies de forêts, les plaies, les pluies torrentielles et tout ce que nous avons observé. C'est uniquement par le biais du travail en conjoint et des espaces de débat et du partage d'expériences, comme par exemple cette journée, que nous pourrons affronter tous ces effets et garantir par ce biais et la persistance des forêts dans notre territoire. C'est pour ça qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier votre présence à cette journée et de vous encourager du fait de vouloir travailler pour que nos forêts puissent avoir des opportunités dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Comme elle disait, les défis et le but de cette réunion, justement, c'est de partager des expériences, de partager des connaissances sur comment nous pouvons relever ces défis que nous avons face à nous. Maintenant, je vais donner la parole à M. Marc Desmet, qui est avec nous. Il fait partie de la Commission européenne et il a été impliqué dans la stratégie forestière européenne. Il va nous parler aujourd'hui de cette stratégie et du processus et de ce que va devenir cette stratégie. Merci beaucoup, Marc. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole, monsieur. Merci bien, Joseph. Je m'appelle Marc Desmet. Je travaille à la Commission européenne dans la DG Agri et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts pour 2030. Est-ce que vous me voyez bien et vous m'entendez bien ? Oui. OK. Merci bien. Alors, je vais essayer de mettre le PowerPoint à l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ? Oui. Oui. OK. Merci bien. Donc, j'ai été demandé de faire cette présentation de la nouvelle stratégie pour les forêts pour 2030 en français. Et je dois vous dire que le français n'est ni mon langue maternelle ni notre langue de travail. Donc, je vous demande de m'excuser si mon français pendant la présentation n'est pas toujours correct. Le texte de la présentation de la part du PowerPoint est en anglais parce que ça existe pour l'instant uniquement en anglais, mais donc je vais parler en français. Donc, la stratégie, la nouvelle stratégie pour l'Union européenne pour les forêts 2030 a été publiée le 16 juillet cette année. Et elle peut facilement être retrouvée avec la référence COM 2021-572. Alors, au moment de la publication de cette stratégie, la stratégie était accompagnée de deux documents de travail, ce que nous appelons Staff Working Documents. Un document de travail sur la consultation publique qui a eu lieu avant la publication de la stratégie et un autre document de travail sur ce qu'on appelle le 3 Billion Trees Pledge, donc l'engagement de la commission de planter au moins 3 milliards d'arbres d'ici l'année 2030. Ce sont les deux documents de travail qui accompagnaient la stratégie. Maintenant, j'essaye de passer... Si vous pressiez le right arrow, perhaps it should move already to the next image. That's what I do, but it doesn't move, apparently. Right arrow or down arrow or with your mouse? If you click, doesn't it... OK, just a moment. Yeah, OK. Yes. Is it possible that you have something open that is on top of your presentations because we see a black box on top of it? Try to minimize all the tabs that you might have open and then we'll try to try to open it again. Just a moment. No problem. If you don't mind, I think our team says that they have the presentation ready so they can actually present it themselves if you prefer it for your comfortable, for your... Is it better now? No, we still see the black boxes. Do you mind if we try to present it ourselves so you don't have to worry? That's fine. Yeah, OK. OK. Yes, thank you. Yes. Can you move to the next slide, please? Merci, merci bien. OK, merci. Alors, quelques mots d'abord sur la vision de la stratégie. Donc, la stratégie se base sur le Pacte Vert pour l'Europe, donc le European Green Deal, et aussi elle se base sur la stratégie pour la biodiversité 2030 qui a été adoptée le mois de mai l'année passée. Cette stratégie pour les forêts veut présenter une vision et présente aussi un nombre d'actions concrètes afin d'améliorer non seulement la qualité des forêts de l'Union européenne, mais aussi la quantité. Et son objectif est aussi d'adapter mieux les forêts aux nouvelles conditions qui résultent de changements climatiques. Je pense que nous sommes tous d'accord que ceci est une précondition pour permettre aux forêts de continuer à livrer toutes leurs fonctions, y inclut les fonctions socio-économiques. La stratégie est aussi, bien sûr, évidemment, aussi basée sur les meilleurs preuves scientifiques, et elle sera mise en place en respect du principe de subsidiarité. Cochain slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, au centre de cette stratégie, nous avons les trois piliers de durabilité. Donc, la durabilité économique, la durabilité sociale, et la durabilité environnementale. Nous avons vraiment essayé d'avoir un bon équilibre entre les deux piliers de la durabilité. Il y a un nombre d'éléments essentiels dans cette stratégie. La première étant le rôle multifonctionnel des forêts. Le deuxième élément essentiel, c'est le rôle et la contribution des forestiers et de la filière bois a l'objectif d'atteindre une économie plus durable et neutre pour le climat, parce que sans l'implication des forestiers et le secteur ou la filière bois, cette stratégie ne pourra jamais être efficace. Un troisième élément essentiel dans la stratégie est de s'assurer que les écosystèmes du forêt ne sont pas uniquement protégés, mais deviennent ou sont résilients et restaurés aussi. Et un dernier élément essentiel, c'est de s'assurer que nous avons un système de surveillance adéquate des forêts et aussi une planification stratégique pour le futur. Parce que sans surveillance adéquate, sans collecte de données nécessaires, nous ne pouvons pas prendre les décisions qui sont nécessaires pour les forêts européennes. Prochain, s'il vous plaît. Donc, passons d'abord à ce que vous pouvez appeler ici le premier pilier de cette stratégie, donc les fonctions socio-économiques des forêts. Dans cette partie socio-économique, nous avons identifié quatre différents volets, si vous voulez. Le premier consiste à promouvoir la bioéconomie, la bioéconomie forestière durable, spécifiquement pour les produits ligneux, les produits de bois, dotés d'une longue durée de vie. Donc, long-lived wood products, comme on dit en anglais. Ici, nous pensons surtout à la construction, mais aussi à la construction des meubles. Et cette partie est aussi fortement liée à l'utilisation aux cascades de bois. Le deuxième volet dans cette partie socio-économique concerne la bioénergie. Nous voulons garantir une utilisation plus durable des ressources de bois pour la bioénergie. Et cette partie reflète, en fait, très bien la nouvelle proposition de la directive sur les énergies renouvelables. Elle est aussi, cette partie est aussi fortement liée, évidemment, avec les paquets ajustements, l'objectif 55. C'est-à-dire, c'est un nombre de mesures que la commission ou de propositions que la commission propose afin d'atteindre l'objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet serre pour l'année 2030. Le troisième volet dans la partie socio-économique concerne la bioéconomie non-ligneuse, donc les non-woods products. Et ici, il y a, par exemple, l'écotourisme. C'est un des produits non-ligneux. Et puis, finalement, le quatrième volet dans cette partie concerne à renforcer les compétences pour les forestiers et les compétences qui sont nécessaires pour avoir une bioéconomie forestière durable. Next slide, please. Merci. Donc, la stratégie identifie un nombre d'actions, d'initiatives qui soutiennent les fonctions socio-économiques des forêts. Je vais vous en souligner quelques-unes, pas tous, parce que je pense que ça prendrait trop de votre temps, mais je vais quand même me concentrer sur quelques-unes. Alors, dans le domaine, le premier volet, donc la promotion des produits ligneux dotés d'une longue durée de vie, en premier lieu, nous voulons établir une méthodologie qui est robuste et transparente et qui permettra de quantifier les avantages climatiques des produits ligneux de construction. Et ceci, on va le faire dans le contexte de la révision de la directive sur les produits de construction. Je pense que c'est un élément très important parce que ça va nous permettre de comparer et de quantifier aussi les avantages du bois comparé à d'autres matériaux dans la construction. Une deuxième action que nous voulons faire, c'est de promouvoir la recherche et l'innovation concernant pas uniquement l'architecture et le design, mais aussi les matériaux. Et ça, on veut le faire via des projets de démonstration, en utilisant l'Innovation Fund. L'Innovation Fund est parmi les plus importantes fonds financiers et les plus importants programmes de financement pour l'innovation des technologies bas carbone. Dans le domaine des ressources ligneux pour la bioénergie, nous avons aussi plusieurs actions sur le programme qui sont en fait tous focalisés pour rendre la bioénergie ou l'utilisation de bois dans la bioénergie plus durable. Alors, par exemple, nous allons surveiller de plus près la transposition des critères de durabilité qui existent déjà aujourd'hui. Donc, ces critères existent déjà depuis 2018 et nous voulons surveiller de plus près ces critères et prendre des mesures de mise en vigueur le cas échéant quand c'est nécessaire. Une deuxième intention, un plan que nous avons, c'est d'adopter des critères de durabilité renforcés pendant la révision de notre Directive sur les énergies renouvelables. Cette révision prend place aujourd'hui, est en train de se faire, donc les critères de durabilité seront renforcés. Un prochain slide, s'il vous plaît. Dans le troisième volet, nous parlons de promouvoir la bioéconomie non-ligueuse, donc les non-woods products. Ici, nous voulons promouvoir des programmes, non uniquement des programmes nationaux, mais aussi des programmes régionaux et sub-nationaux qui sont liés à la production des produits de forêt non-ligueuse. Non-ligueuse. Deuxièmement, nous voulons aussi promouvoir la collaboration entre le secteur tourisme d'un côté et les propriétaires de forêt et les services de protection de la nature de l'autre côté, afin de créer une nouvelle alliance entre les professionnels de tourisme et les forestiers. Ici, dans cet exercice, nous voulons aussi impliquer le World Tourisme Organization, qui est une agence des Nations Unies qui soutient le tourisme responsable, durable et accessible. Et puis, le dernier volet, le renforcement des compétences, là, la Commission entend à encourager et les parties prenantes forestières à établir un partenariat de compétences, et ceci dans le cadre du Pacte for Skills. Le Pacte for Skills est un modèle de développement des compétences en Europe qui est assez récent, parce que ça a été établi seulement au mois de novembre 2020. En outre, la Commission veut aussi établir une boîte à outils pour les États membres, qui va permettre, aider les États membres à établir des programmes d'apprentissage, à donner des conseils aux forestiers, et à adapter l'éducation aux défis actuels des forêts. Bien évidemment, les défis actuels concernant le changement climatique, et l'effet du changement climatique sur les forêts en Europe. Le prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, passons maintenant aux deuxièmes piliers de cette stratégie, qui a pour but de protéger, mieux protéger, restaurer et élargir les forêts de l'Union européenne, mais aussi de combattre le changement climatique et de renverser la perte de biodiversité. Ceci, c'est le volet, le pilier plutôt écologique. Dans ce pilier, nous avons de nouveau identifié quatre volets. Le premier, concernant la protection des dernières forêts primaires et anciennes de l'Union européenne, donc c'est une protection d'anciennes forêts existantes. Le deuxième volet concerne la restauration des forêts et l'adaptation au changement climatique, donc là, ça concerne des forêts existantes, aussi. Le troisième, concerne le boisement et le reboisement des forêts riches en biodiversité. Donc, là, nous parlons des nouveaux forêts à établir. Et le quatrième volet se focalise sur les incitations financières pour les propriétaires et aussi pour les gestionnaires. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, ici, dans ce pilier aussi, nous proposons un nombre d'actions et d'initiatives dans cette partie qui concerne la protection, la restauration et l'élargissement des forêts. Il y a quelques actions, ici, dans ce volet, qui ne sont pas tout à fait nouveaux. Par exemple, il y a l'action de proposer un instrument juridiquement contraignant pour la restauration des écosystèmes. Ceci n'est pas tout à fait nouveau parce que ça vient de la stratégie de biodiversité de l'année passée. Mais c'est repris aussi dans notre stratégie de forêt. Une deuxième action, c'est concernant la protection stricte des forêts primaires et anciennes. Avant de pouvoir protéger les forêts primaires et anciennes, il faut d'abord les définir. Il faut aussi prévoir une cartographie où se trouvent ces forêts. Cette définition de ces forêts primaires et anciennes, nous avons l'intention, l'idée d'arriver à une définition européenne pour la fin de cette année. Mais donc, cette action aussi, concernant la protection stricte des forêts primaires et anciennes, c'est une action qui vient aussi de la stratégie de biodiversité. Puis, nous voulons aussi élaborer des lignes directrices pour les États membres, des lignes directrices pour le boisement et le reboisement respectueux de la biodiversité. Ceci est planifié pour être finalisé le premier trimestre 2022. Nous voulons aussi élaborer une définition et aussi adopter des lignes directrices pour les pratiques forestières plus proches de la nature. Ceci est planifié pour le deuxième trimestre de 2022. Et finalement, vous avez sans doute déjà entendu parler de 3 Billions Trees Pledge, donc de l'engagement de planter au moins 3 milliards d'arbres d'ici 2030. Cette initiative, le principe de base de cette initiative est donc la plantation et le développement du bon arbre au bon endroit et aux fins voulues. C'est une initiative qui existe déjà, au moins l'idée existe déjà depuis pas mal de temps, parce que le vice-président de la commission, M. Temmermans, l'avait déjà annoncé ou mentionné lors de son interview avec le Parlement européen, donc même avant qu'il était désigné vice-président de la commission. Donc là, nous avons bien entendu le support politique pour cette initiative. Un prochain slide, s'il vous plaît. Oui, nous savons tous qu'il n'y a aucune stratégie, là je pense qu'il n'y a aucune stratégie. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, oui. Donc, la stratégie ne fonctionnera jamais efficacement sans les incitations financières nécessaires. Et je vous en présente quelques-unes, donc les incitations financières pour les forestiers. Donc, premièrement, nous savons que le take-up, le uptake ou l'absorption des fonds de développement rural pour les forêts aujourd'hui n'est pas optimal. Donc, ça pourrait être mieux et il y a des fonds qui ne sont pas utilisés. Donc, d'abord, nous voulons essayer d'augmenter l'absorption de ces fonds. Et là, nous voulons aussi voir dans le cadre de l'aide d'État, quels sont les problèmes. Parce que vous savez que certains États membres utilisent plutôt l'aide d'État que les fonds de développement rural. Donc, là, il y a aussi une possibilité de revoir les règles à l'aide d'État pour éventuellement augmenter les fonds disponibles. Deuxièmement, nous voulons promouvoir des interventions liées aux forêts dans la future PAC. Vous savez que la future PAC donnera beaucoup plus de flexibilité aux États membres à élaborer des mesures qui sont spécifiques pour leur territoire. Troisièmement, nous voulons promouvoir la mise en place des systèmes de paiement de services écosystémiques. Ceci, on entend de le faire dans le cadre des plans stratégiques de la PAC. Vous savez que les États membres, avant la fin de l'année, devront présenter des plans stratégiques pour la PAC pour montrer comment ils vont répondre aux défis du Green Deal, par exemple. Nous voulons aussi réaliser une étude sur les sciences comportementales concernant l'utilisation des fonds publics pour les forestiers. Et ceci va plus large que les fonds pour le développement rural. Ça concerne donc, ça sera une étude sur tous les fonds disponibles ou éventuellement disponibles pour les forêts. Et puis finalement, nous voulons aussi identifier et éliminer des obstacles éventuels posés par la législation actuelle de l'Union européenne, plus particulièrement par les règles liées à l'aide d'État. Et nous pensons que la révision des lignes directrices sur l'aide d'État, qui va bientôt avoir lieu, donnera une bonne opportunité pour faire cela. Oui, encore prochain slide, s'il vous plaît. Oui, encore prochain slide. Voilà. Ici, nous arrivons au troisième pilier de la stratégie, qui concerne la surveillance stratégique des forêts, l'établissement de rapports et la collecte de données. La surveillance stratégique est très importante, évidemment, parce que sans avoir une base suffisante de données au niveau européen, comparables, donc des données comparables, c'est très difficile de prendre les décisions nécessaires pour les forêts et d'établir et de développer une politique efficace. Donc, dans cette partie, nous avons identifié trois domaines. Le premier, c'est que nous voulons réaliser une meilleure utilisation des produits Copernicus. Vous connaissez Copernicus, c'est donc le programme de l'Union européenne qui collecte et restitue des données de qualité sur l'état de la Terre. Une meilleure utilisation de ce produit, mais aussi d'autres données de télédétection et de surveillance au sol aussi. Donc, les deux, la télédétection et le surveillance au sol. Et surtout, la combination entre les deux, la complémentarité entre les deux. Deuxième volet, c'est le développement d'un système qui existe déjà, le système FISE, donc Forest Information System for Europe, qui est aujourd'hui déjà opérationnel, mais que nous voulons donc élargir. Et le troisième volet concernant, ce qui est peut-être la plus importante dans ce pilier, c'est une nouvelle proposition législative relative à l'observation des forêts, la transmission des rapports et la collecte de données. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, les actions que nous proposons, qui sont liées à la surveillance et l'établissement des rapports, sont les suivants. D'abord, comme je viens de mentionner, nous allons proposer une nouvelle proposition législative relative à l'observation des forêts, la transmission des rapports et la collecte de données. Et le but est d'avoir un système coordonné et d'avoir des données comparables et harmonisées. Nous savons qu'il y a déjà beaucoup de données qui sont disponibles au niveau national, mais ils ne sont pas toujours comparables et harmonisées. lié à cette nouvelle proposition législative, nous allons aussi demander aux États membres de préparer des plans stratégiques pour les forêts. C'est un peu comparable avec les plans stratégiques pour la PAC. Puis, nous voulons aussi renforcer la surveillance des effets climatiques dans le cadre du système FIS, donc le système qui est déjà opérationnel, mais on veut l'élargir et se concentrer surtout sur la surveillance des effets climatiques des forêts. Et dans le même cadre du FIS, nous allons donc, l'idée, c'est de publier des rapports réguliers sur la situation des forêts en le monde. Un prochain slide, s'il vous plaît. Puis, la stratégie contient aussi un nombre de ce qu'on appelle en anglais enabling elements et que j'ai traduit comme des éléments d'activation. Premièrement, il y a un programme solide en matière de recherche et d'innovation. Deuxièmement, nous avons un cadre de gouvernance forestière. Nous voulons créer un cadre de gouvernance forestière de l'Union européenne inclusif, plus inclusif et plus cohérent. Et troisièmement, nous voulons renforcer la mise en œuvre et l'application de l'acquis de l'Union européenne. Donc, la législation européenne qui existe déjà, mais qui n'est pas toujours mise en œuvre adéquatement. Prochain slide, s'il vous plaît. D'abord, concernant la recherche et l'innovation, nous voulons élaborer, évidemment, en collaboration avec les États membres et les parties prenantes, un programme de recherche et d'innovation qui sera intitulé « Planning our future forests ». Donc, planifier nos forêts futures. L'idée, c'est d'identifier ensemble les lacunes en matière de recherche qui existent aujourd'hui, les lacunes, et les priorités futures pour la silviculture et le secteur forestier. Donc, un programme de recherche. Deuxièmement, nous voulons aussi mettre en œuvre des actions complémentaires. Donc, complémentaires au soutien du programme « Disaster Risk Reduction ». En français, « Réduction risque catastrophe ». Ici, nous pensons, pas uniquement, mais quand même aussi aux incendies de forêt, un problème qui, comme vous le savez, devient de plus en plus grave. Puis, finalement, dans le cadre de la recherche, nous allons élaborer un programme scientifique citoyen pour la biodiversité forestière. Et le but ici, c'est de pouvoir utiliser données, aussi données, utiliser les données qui sont collectées par les citoyens. Et utiliser ces données pour développer notre politique forestière. Et puis, quelques mots sur le cadre de gouvernance. Premièrement, le dialogue avec les États membres. Aujourd'hui, nous avons deux organes, le Standing Forestry Committee et le Working Group on Forest and Nature. Et notre idée, notre plan, c'est de rassembler les deux groupes dans un seul groupe d'experts qui va couvrir tous les objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Le but, c'est d'avoir un organe plus inclusif, aussi éviter la polarisation qui, aujourd'hui, malheureusement, existe. Et donc, de rassembler tout le monde, tous les intérêts autour de la même table. En ce qui concerne le dialogue avec la société civile, nous avons aujourd'hui aussi deux groupes. Le Civil Dialogue Forestry & Cork et le Working Group on Forest and Nature. Là aussi, nous voulons rassembler ces deux groupes dans un groupe. Et le but, c'est le même, c'est d'avoir un organe plus inclusif et d'avoir tout le monde autour de la même table. Tous les intérêts représentés autour de la même table. Nous avons aussi prévu que ces deux groupes auront des réguliers en commun, régulièrement. Et nous voulons aussi augmenter notre collaboration avec un groupe d'experts sur les industries forestières. Donc, ces groupes existent, mais nous voulons avoir des liens plus directs, afin que les industries forestières soient aussi mieux représentées dans les discussions. Prochain slide, s'il vous plaît. Je pense que c'est le dernier slide. Donc, finalement, sur l'acquis de l'Union européenne. Ici, nous voulons renforcer la mise en œuvre et l'application de l'acquis de l'Union européenne. Donc, la législation qui existe déjà aujourd'hui. Nous voulons intensifier le dialogue entre la Commission et les États membres, et aussi entre la Commission et des réseaux européens, par exemple, des agences environnementales, mais aussi des réseaux de police et des juges. Nous voulons mettre à jour, améliorer notre système de conseil aux États membres. Et pour cela, nous allons utiliser des instruments d'assistance technique pour les États membres, par exemple, le programme TAIEX. TAIEX, c'est l'abréviation de Technical Assistance and Information Exchange Instruments de la Commission. Et c'est le programme qui soutient les administrations publiques liées à l'application et la mise en œuvre de la législation européenne. Donc, vous voyez que cette stratégie est très large et contient beaucoup d'initiatives et d'actions. et les initiatives et d'actions ne sont pas encore tous développées en détail, mais ils vont être développés dans les mois qui suivent. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup. Du coup, c'était très intéressant, c'était vraiment très cohérent, très détaillé. Ce serait intéressant de voir comment on peut faire ça et comment on met ça en œuvre. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est un sujet qui sera de plus en plus important. On va passer à la présentation de la Catalogne du Sub-Directeur Général, M. Henrik Bedel, qui va parler de la gestion des forêts dans la prévention des incendies, dans la planification, dans la prévention des incendies. Henrik, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Joseph. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez ? Oui. En Catalogne, nous allons parler des grands incendies de forêt, du paysage et des écosystèmes qui résistent les incendies. Comme vous le savez, la Catalogne est sous l'influence du climat méditerranéen, ce qui fait que les incendies soient un élément de nos écosystèmes. Il s'agit d'un élément naturel, mais nous avons une série de caractéristiques qui font que les incendies vont au-delà d'un phénomène naturel. Nous avons un 65 % de surface superficie boisée qui ne cesse pas d'augmenter. Suisse a une cessation des activités traditionnelles agricoles. Nous avons une densité de population très élevée, mais qui est très mal distribuée. Nous avons la ville qui a la plus de densité en Europe, comme l'Hospitalet, avec des zones de montagne avec une densité de population très basse. Nous avons 20 millions de touristes annuels, ce qui est un élément très important pour ce qui est des incendies de forêt, parce que c'est 20 millions de touristes qui nous visitent presque tous en été. Et nous avons tous les effets dérivés des changements climatiques qui, non seulement, ont des effets sur les incendies, mais aussi, par exemple, sur la récupération des terrains et des zones incendies. Donc, nous avons besoin de planifier tout ce qui est la planification des incendies et la planification des zones forestières. Les dernières années, nous avons une série de caractéristiques qui ont fait que nous ayons un risque accru, plus de surface, de superficie boisée, plus de charge en carburant. Nous avons moins d'espace ouvert, ce qui implique une continuité de la couverture forestière plus élevée que ce que l'on souhaiterait. À défaut de la gestion, nous sommes en train de perdre l'accès aux montagnes, ce qui, en cas d'incendie, empêche la lutte contre l'incendie. Du fait d'être un pays comme le nôtre, nous avons des problèmes très grands dans des surfaces superficies urbaines avec des forêts et la protection des personnes et de l'immobilier, ça s'avère compliqué. Et en Catalogne, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui visitent la montagne, ce qui fait que nous ayons un usage intensif de nos forêts, au-delà des effets que cela peut avoir, que le changement climatique peut avoir. Notre situation concernant les incendies, ici, vous pouvez voir sur ce graphe, regroupé par année, on peut voir que le nombre d'années que nous avons, depuis les années 70 où nous avons commencé à avoir des zones continuées de forêts, le nombre d'incendies n'a pas cessé d'augmenter. Nous avions des superficies incendiées très élevées qui n'ont pas cessé d'augmenter. À partir de l'année 94 où Catalogne souffre les incendies les plus grands de son histoire, il y a une politique de prévention qui s'entame pour intervenir sur les causes des incendies. Et c'est une politique qui a connu un succès, ce qui nous a permis de réduire année après année le nombre d'incendies que nous avions et de stabiliser les superficies incendiées et de les réduire dans le temps. Si nous analysons cette information par an et non par lustre, dans les années 70, en fonction de la météorologie de chaque année, le nombre des incendies changeait, mais la tendance était plutôt à la hausse et nous avions des années avec des pics, comme vous le voyez, avec des superficies incendiées qui étaient énormes. Et c'est des années qui se correspondaient aux incendies les plus graves. Donc, en 94, si on incite sur les causes, nous avons réduit le nombre d'incendies, nous avons réduit la superficie incendiée. Et sachez que dans les années où nous avons des pics élevés, par exemple, nous observons ici le 2012, 2003, c'est seulement un incendie provoqué ou deux qui échappent notre contrôle. Ici, nous pouvons observer le nombre d'incendies quotidiens que nous avons eu tout au long des différentes décennies. Pendant les mois de ce que l'on appelle l'époque d'incendie, c'est entre la mi-juin et la mi-septembre, nous observons comment la ligne verte, à partir des années 2000, comment on a moins d'incendies que dans les années 90 et 80, justement grâce à cette politique qui nous permet de contrôler les causes des incendies. Et cela vient se refléter sur ce graphe qui est très visuel, très clair. La ligne rouge est le numéro de jours critiques d'incendies depuis les années 70. Et nous observons comment, jusqu'à présent, le nombre de jours critiques jusqu'à présent n'a pas cessé d'augmenter, c'est-à-dire que l'époque de risque d'incendies augmente et s'élargit. Et en même temps, nous avons plus de jours critiques au sein de cette période, c'est-à-dire plus de risques d'avoir des incendies graves. Mais en même temps, les incendies qui vont au-delà de 0,1 hectare, c'est la ligne noire, ne cessent pas de diminuer. On peut le voir sur les barres. La partie noire représente les incendies et le rouge, c'est les jours critiques. On voit comment les incendies ne cessent pas d'augmenter, mais par contre, le nombre de jours graves ne cessent pas d'augmenter. Cela nous mène à penser, on peut nous faire penser qu'en Catalogne, nous sommes très bons dans ce qui est le traitement des incendies. Et c'est vrai. Nous sommes très bons dans ce qui est la prévention, dans la prévention des causes, dans l'analyse des incendies, dans la prédiction de ces jours critiques, ce qui nous permet d'intervenir directement sur les causes. Et en même temps, nous avons un système de lutte contre les incendies qui est très bon, qui a été reconnu à l'échelle mondiale et qui s'utilise sur la majorité des incendies que nous avons. Mais nous sommes tous conscients du fait que cela... C'est vrai que nous sommes très actifs et effectifs dans la prévention. Ce qui nous permet, c'est de gagner du temps. Mais ce que nous devons faire, c'est intervenir sur le territoire parce que le risque ne disparaît pas, il est inhérent et ne cesse pas de s'aggraver. Donc, pour justement faire face à cette situation à partir des années 90, nous avons commencé à travailler sur ce que nous avons appelé des périmètres de protection prioritaire, des PPP, qui consistait à identifier 34 massifs forestiers où nous avons des risques d'incendies résolvés, où historiquement nous avons souffert le plus d'incendies. Et c'est justement à cette échelle du massif où nous avons fait des plans spécifiques de structures de prévention des incendies pour justement éviter d'avoir de grands incendies de forêt. Ce que nous recherchons avec cette planification à l'échelle du massif, c'est de chercher des opportunités pour intervenir en cas d'avoir un incendie pour savoir où peuvent intervenir nos pompiers et pour éviter que tout le massif soit consommé par les flammes. C'est un outil aussi très important pour prioriser des investissements directs de la part du gouvernement de la Catalogne et pour justement, pour donner des aides du plan de développement rural de la PAC consacré à la prévention des incendies. Cela nous sert à savoir comment nous pouvons prioriser la distribution de ces aides pour que les récepteurs puissent en bénéficier. Nous allons vous expliquer un cas concret de planification PPP, périmètre de planification prioritaire, qui a été fait en deux périmètres. C'est le cas de l'Albert et du Cap des Caléos. L'Albert est une zone située au nord de la Catalogne, à la frontière avec la France, avec l'État français, et qui possède des caractéristiques particulières. D'un côté, au nord-ouest, nous avons l'entrée de la circulation venant d'Europe. La majorité des personnes qui viennent à la péninsule ibérique le fait par la Junquera. D'ailleurs, nous avons eu des incendies qui ont commencé ici. La dernière fois, il y a 8000, 12000 hectares qui ont été provoqués ici, à l'autoroute. C'est une zone aussi qui n'est pas loin de la Costa Brava et c'est une zone qui en était à une influence importante de touristes. Nous avons eu des incendies dans lesquels il y a des touristes qui sont morts. Donc, c'est une zone compliquée du point de vue des incendies. Et en plus, c'est l'une des zones de la Catalogne qui présente un risque d'incendie très élevé. Ce que nous avons fait lorsque nous planifions les incendies dans ces périmètres, c'est justement étudier l'historique des incendies dans la zone. Quel est le régime des incendies ? Par exemple, dans cette zone-là, le régime d'incendie est caractérisé parce qu'il est conduit par le vent de la Tramontane, c'est-à-dire un vent qui vient de l'Europe et direction sud-est. Il y a aussi une étude du combustible présent sur les terrains, des pentes des terrains, des éléments humains sur le territoire. Cela nous permet de créer des polygones au sein de cette zone. Et ce que nous faisons en cas d'incendie, que le feu ne dépasse pas ces polygones que nous avons tracés. Ces polygones, ces zones seront tracées en fonction des possibilités que nous avons par le biais de la gestion du combustible et du territoire, des points qui nous permettent de faire fond et de tenir tête à cet incendie. Par exemple, par la présence d'eau ou par des éléments techniques qui vont nous permettre de contrôler ces incendies. Une fois que nous avons fait toute l'analyse, voici un exemple de ce que nous avons fait des zones stratégiques de gestion qui vont nous permettre d'intervenir sur les incendies. Dans ce cas, nous aurions une région qui nous permet de connecter directement le périmètre de protection de l'Albert avec le périmètre de protection du Cap de Creus. D'ailleurs, le parc de Creus est un parc naturel qui demande une protection spécifique pour la lutte contre les incendies. Dans ces zones, nous avons des zones que nous observons en vert, qui sont des zones sécurisées. Ce sont des zones qui sont là de fournir des opportunités pour lutter contre les incendies. Nous permettent, en cas de risque pour les pompiers, ils savent que là, ils pourront faire des manœuvres d'autoprotection avec leurs camions pour se protéger parce que malheureusement, dans la péninsule, nous avons beaucoup d'épisodes où nous avons eu des pompiers qui ont décédé. Donc, la sécurité de nos professionnels est une priorité. Nous avons une zone où nous avons construit... C'est des zones où des nouveaux chemins ont été faits. Nous avons aussi des réservoirs d'eau. Et ces zones bleues, c'est justement... C'est des zones où nous intervenons sur le combustible présent pour qu'en cas d'incendie, on commence dans une zone pour que celui-ci ne puisse pas dépasser et passer à la zone suivante. Voilà. Voici un exemple de ce que nous faisons dans ces zones-là. Là, en haut à gauche, vous observez une zone forestière. Et ce qui a été fait, c'est une éclaircie. Et pour éviter la continuité de la couverture forestière, ce que nous avons cherché dans ces zones-là, c'est que le feu baisse d'intensité. Si le feu se réduit en intensité, cela nous donne des opportunités pour l'éteindre. S'il y a trop d'intensité, il est impossible de faire des opérations avec de l'eau ou faire des opérations d'attaque directe. Donc, ce que nous cherchons dans ces zones-là, c'est réduire l'intensité pour justement pouvoir intervenir. Nous essayons d'avoir tous les chemins et toutes les routes en bon état pour circuler en sécurité avec les camions de pompiers, construire des réservoirs d'eau qui, comme vous pouvez le voir sur l'image, soient dans cette image où les pompiers, en cas de danger, puissent se réfugier pour se défendre. Ici, nous avons quelques images. L'image, par exemple, en haut, nous observons tous là où nous avons débroussaillé tout ce qui était présent. Cela, on le fait souvent pour éviter que le... pour créer des feux secondaires qui puissent passer de l'autre côté de la montagne pour éviter la propagation rapide du feu. Et donc, avec ça, ce qu'on a fait, c'est... On réduit l'intensité du feu et on réduit la capacité de se reproduire par lui-même. Des fois, on cherche aussi des synergies avec des zones agricoles existantes, avec des zones de pâturage existantes, et de les élargir ou de modifier la structure de la végétation sur place pour que cela nous offre de nouvelles opportunités de but contre l'incendie. Toutes les années, nous exécutons des éléments, des actions dans ces zones-là, mais le problème de la végétation, c'est qu'en dépit du traitement qui se fait, elles ne cessent pas de pousser, ce qui nous permet de fixer du CO2. C'est la chose que nous faisons, mais il y a une maintenance qui doit être faite parce que sinon, trois ou quatre ans après, ces zones-là perdent leur fonctionnalité. Donc, pour faire cette maintenance, cet entretien, nous avons deux options. On peut louer un tracteur avec une machine ou un personnel avec une machine pour faire l'entretien ou ce que nous cherchons, c'est que dans ces zones-là où il existe encore du bétail sur le territoire, c'est que ces gens, c'est que ces personnes qui travaillent sur le territoire fassent ou se responsabilisent d'éclaircir le territoire avec leurs animaux. Donc, une fois que nous avons fait toutes les actions sur les zones stratégiques, nous faisons des investissements en infrastructures d'élevage. Vous pouvez voir sur les photos afin que l'élevage puisse s'installer dans ces zones-là pour maintenir la végétation dans les conditions favorables. cela, on le met en relation avec des aides parce que ces zones-là présentent une qualité dans le dépâturage qui n'est pas très élevée. Donc, nous avons besoin d'apports extraordinaires d'aliments et d'eau. Cela, on essaie de mettre en relation avec le plan de développement rural pour pouvoir maintenir ces zones-là et promouvoir la fixation de la population sur le territoire et le développement rural de la zone. Et ce que nous cherchons, en gros, on essaie d'imiter ce paysage que nous avions il y a quelques décennies, un paysage dans lequel nous avions des cultures, nous avions des forêts, mais dont l'utilisation était différente, qui évitait la propagation des incendies. C'est un peu ce que nous cherchons avec ces zones stratégiques, mais aussi ce qui est très clair dans notre esprit, c'est que la seule solution, ça, c'est une solution pour éviter les grands incendies, mais la seule solution structurelle sur le long terme pour contrer ces incendies et toutes les conséquences dérivées, c'est d'essayer de maintenir des paysages résilients par le biais de la fixation des gens sur les territoires qui, non seulement, travaillent dans le domaine des forêts, mais qui travaillent dans l'élevage et dans l'agriculture. Et nous savons que c'est la seule façon de s'y prendre et de s'y atteler. C'est la seule façon d'avoir un pays en sécurité face aux incendies. Merci beaucoup. Et maintenant, je crois que mes collègues vont passer une vidéo d'une minute qui nous montre précisément comment nous exécutons, comment se maintient une de ces zones stratégiques dont je vous parlais dans mon allocution. Merci de votre attention et je vous souhaite une journée couronnée de succès. Nous sommes au Massif des Alberts, dans la zone maritime du Massif des Alberts, historiquement qui a été assiégé par les incendies. Ce que nous avons fait, c'est une éclaircie de boisement de pins existants. Ce que nous avons fait, c'est un débroussaillement de buissons avec le groupe de prévention des incendies. Et ce fait, c'est dans l'idée d'améliorer la masse forestière, la couverture forestière et réduire la vulnérabilité de la couverture face aux fléaux et à la sécheresse et améliorer la vulnérabilité face aux incendies. Nous sommes dans un habitat très riche en ce qui concerne la biodiversité. Nous avons la présence de deux espèces protégées. Et donc, tout cela a été fait en tenant compte de la présence de l'élevage que nous avons qui nous permet de maintenir ces zones stratégiques qui ont été établies. Et donc, les éleveurs, ce qu'ils font, ils essayent de se focaliser sur les zones de pâture qui nous intéressent. Afin de maintenir et de générer une symbiose pour récupérer des zones de pâture qui, pour les éleveurs, sont intéressantes. Et c'est intéressant pour nous aussi du fait de maintenir et de prolonger la vie utile de cette infrastructure. Cela donne en compte et améliorant la biodiversité et la lutte et la prévention des incendies. Pratiquement, ici, nous venons parce que les hivers au ripoyès sont durs. Et donc, le bétail doit pâturer. Cela présente un bénéfice parce que cela nous permet de réduire les risques d'incendie, parce qu'elle nettoie la biomasse, c'est-à-dire les herbes sèches. Sachez que cela est une bombe parce que si c'est sec, on ne pourra pas jamais l'arrêter. Merci, Enric. Thank you. C'était très intéressant. Merci, Enric. C'était très intéressant. Merci de votre présentation et merci de la vidéo. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Loïc Cassette de la région Rhône-Alpes, qui va nous parler du projet et de l'initiative SILVATES. Loïc, je vous donne la parole. Je laisserai Mathieu commencer. Oui, bonjour à tous. On va faire cette présentation à deux fois, puisque c'est un projet qui, à l'origine, a été démarré par la région Rhône-Alpes, qui a fusionné maintenant, qui est devenue la région Rhône-Alpes. Et puis, Loïc vous présentera ensuite plus en détail l'association SILVATES avec toutes les actions qu'elle mène et puis la stratégie qu'elle a développée depuis. Si tu veux, Loïc, passer la diapositive suivante. Je vais juste vous faire une présentation très rapide de la forêt en Auvergne-Rhône-Alpes, de la filière, puisque ça donnera quelques chiffres pour l'ensemble des partenaires. C'est vrai que c'est vraiment une occasion que je trouve très, très intéressante de partager nos différentes expériences, nos connaissances, nos interrogations et de le faire à l'échelle européenne. Je trouve ça vraiment très, très riche. Donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 2,5 millions d'hectares de forêts. Ça couvre environ un tiers de notre territoire et on a une forêt qui est principalement privée, donc à hauteur de 80 %, avec 20 % de forêts publiques. Une des caractéristiques de nos forêts, c'est qu'elles sont en grande partie montagnardes, puisqu'on a le massif des Alpes, le massif du Jura au nord de la région et le massif central à l'ouest. Donc, on a quasiment 60 % de nos forêts qui sont en zone de petites ou grandes montagnes, donc avec des difficultés d'accès. On a également un volume de bois sur pied qui est très important, avec quasiment 500 millions de mètres cubes, donc avec une majorité de feuillus et environ 40 % de résineux. Et on scie environ 1,9 million de mètres cubes par an, avec principalement du résineux, puisque le feuillu actuellement a moins de débouchés sur les marchés. Et on a une récolte annuelle tout confondue entre le bois énergie, le bois d'industrie et le bois d'œuvre, donc qui sert pour la construction ou pour les meubles, d'environ 5,2 millions de mètres cubes par an. Et on a un peu plus de 16 000 entreprises, dont 400 Syries, et ça représente environ 45 000 emplois sur la région. Voilà, c'est un panorama très rapide, mais ça permet de dresser un peu le contexte. Et puis, donc en 2012, on a défini une nouvelle politique forêt-bois à l'échelle régionale. Et on a réfléchi, donc on avait déjà des aides sur les entreprises, sur la silviculture, en lien aussi avec les partenaires régionaux forestiers. Et on a souhaité travailler un nouvel axe d'intervention qui correspond vraiment aux priorités qui ont été présentées dans la stratégie européenne, qui était de mieux prendre en compte à la fois la production de bois d'œuvre et les services écosystémiques. L'idée, c'est d'essayer de promouvoir une gestion durable des forêts et de pouvoir concilier le mieux possible les besoins des populations, le respect de l'environnement et la production. Donc, on a réfléchi à créer un nouvel outil d'investissement, puisque les enjeux sont très forts pour entretenir et améliorer 2,5 millions d'hectares de forêts. Et donc, la région seule n'a pas suffisamment de moyens ou l'État, les départements non plus. Et on a réfléchi à un nouveau système qui permettrait de collecter des fonds pour investir en forêts de façon vertueuse et en travaillant notamment sur la prise en compte du rôle de stockage du carbone forestier. Donc, on a créé un comité de pilotage en 2012 et 2013. On a travaillé jusqu'en 2014 et ça a été validé à l'époque par les élus régionaux pour permettre d'aller vers la création d'une structure qu'on voulait indépendante et qui puisse travailler sur vraiment l'investissement en forêt et la prise en compte des services écosystémiques. Donc, l'association que Loïc va vous présenter plus en détail a été créée en 2015 et on continue dans d'autres nouvelles politiques à accompagner aussi cette région auprès d'autres partenaires. L'idée, c'était d'élargir ce partenariat pour que ça devienne vraiment une association indépendante soutenue par des fonds publics et privés à travers les éléments que va vous présenter Loïc. Merci Mathieu. J'espère qu'on m'entend bien. Alors, effectivement, l'association Sylvact est née en 2015 avec vraiment cet objectif de financer des actions forestières vertueuses, notamment en Rhône-Alpes à l'époque et donc en Auvergne-Rhône-Alpes à partir de 2016. La particularité de Sylvact, c'est qu'elle est reconnue, organise l'intérêt général par le ministère des Finances au niveau de l'État français et son objet est vraiment axé sur la préservation des services écosystémiques par des sylvicultures adaptées. Sur ce mouvement qui a été initié par la région, on rejoint l'association, la métropole du Grand Lyon et la banque Neuflis-OBC, qui est une banque française, la plus ancienne banque française. Donc, Sylvact ne fait pas de gestion forestière à proprement en parler. On s'appuie sur les opérateurs dans les territoires et la mission de Sylvact est principalement de lever des fonds auprès de financeurs à la fois public et privés, qu'il s'agisse d'entreprises ou de citoyens qui souhaitent agir localement. C'est une des particularités de Sylvact sur laquelle je reviendrai. Et donc, qui met à disposition ces fonds, la Cour des forestiers, là aussi public et privé, qui s'engage en une gestion qu'on va qualifier de vertueuse au regard des services écosystémiques qui sont pris en compte sur leur propriété forestière. Alors, comment se passe le déploiement de Sylvact ? C'est la particularité de l'association. Ça n'est pas un programme d'échelle régionale. On travaille toujours à l'échelle de territoires forestiers. Donc, tout à l'heure dans la présentation, il y a eu des questions d'un massif sur les alberbes. On rejoint un petit peu ces échelles de travail, c'est-à-dire des massifs forestiers homogènes à la fois dans leur peuplement forestier et dans leurs problématiques. Donc, l'idée est avant tout d'engager une concertation locale assez large, puisqu'elle va regrouper à la fois les forestiers locaux, les associations de protection nature, les associations de chasse, les syndicats de rivière, les offices de tourisme. L'idée étant de se dire qu'est-ce qu'on attend de notre forêt, comment on souhaiterait qu'elle évolue, quelle est sa valeur et comment est-ce qu'on peut la pérenniser. Donc, à l'issue de ces concertations sont identifiées des enjeux forestiers, en fait, propres à chaque territoire, qui sont présentés devant un comité scientifique et technique régional, sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Et puis, dans un second temps, une fois qu'elles sont validées, l'association Sylvac lève des fonds pour financer des travaux sylvicoles dans des forêts qui sont donc candidates au dispositif. Alors, sur la première phase, la concertation locale est une étape très importante du déploiement de Sylvac, puisque, comme je le disais, l'association ne se substitue pas aux professionnels de la gestion. L'idée étant d'engager des discussions pour être au plus près des attentes des territoires, au plus près des spécificités de chaque massif. L'idée étant pour l'association, dans son cadre de poursuite de l'intérêt général, de s'assurer d'un consensus local sur les modèles sylvicoles qui vont être financés par l'association, puis de s'assurer aussi de leur pertinence au regard des attentes des acteurs locaux, qui, vous l'aurez compris, sont assez variés, puisqu'on a le regard, bien sûr, du forestier, mais aussi du naturalisme, mais aussi des élus locaux, des offices de tourisme, des syndicats de rivière, etc. La deuxième étape, le comité scientifique et technique régional de Sylvac, dans sa composition, est composé à la fois des forestiers, mais aussi des associations de protection de la nature, de l'État, et il vise surtout à s'assurer que les propositions qui sont faites dans les massifs et qui sont synthétisées dans ce qu'on appelle le projet sylvicole territorial, sont compatibles avec les grandes politiques appuyées en forêt, et que ces modèles de gestion répondent bien à l'intérêt général. Au niveau de Sylvac, on a trois indicateurs qui ont été développés. Le bénéfice d'atténuation potentielle qui porte sur le climat, et l'impact climatique des modèles sylvicoles qui vont être financés. Le bénéfice de biodiversité potentielle, qui a le même objectif, mais qui donc porte sur la biodiversité, et les bénéfices socio-économiques potentiels, qui eux vont recouvrir à la fois des enjeux de protection des populations, mais aussi, on va dire, de qualité de l'investissement forestier qui va être accompagné au regard du changement climatique, de sa technicité et des savoir-faire qui devront être mis en œuvre. Le projet sylvicole territorial, une fois qu'il est validé par ce comité scientifique, le territoire en question, qui peut être un massif, un parc naturel régional, une communauté de communes, ou une stratégie locale de développement forestier, ce projet sylvicole est activé et devient accessible aux sylviculteurs locaux, qui dès lors peuvent accéder au financement de Sylvac pour mettre en œuvre les modèles de gestion qui ont été qualifiés localement. La levée de fonds sylvac, c'est une des particularités. L'idée de la région était aussi de dire comment faire levier, trouver des nouveaux moyens pour la forêt, trouver plus de moyens pour la forêt, puisqu'on a un enjeu aujourd'hui qui est en filigrane des différentes présentations, c'est comment mieux gérer nos forêts, comment plus les gérer face à cette pression du changement climatique, et aussi face à la multiplicité des enjeux auxquels doit faire face aujourd'hui le gestionnaire. Donc au niveau de Sylvac, l'association lève des fonds auprès de collectivités publiques, des métropoles, des aglomérations, auprès d'entités privées, des entreprises, des citoyens. Dire aussi que le cadre d'intérêt général de Sylvac fait que l'aide Sylvac se fait sans contrepartie. On n'est pas dans une opération de compensation carbone ou environnementale, ni dans des opérations de sponsoring, comme on peut le connaître sur certains dispositifs. Alors, sur le cadre de Sylvac qui bénéficie du Sylvac, on l'aurait compris, l'association Sylvac n'accompagne pas la réalisation d'une opération silicole, mais bien la tenue d'un itinéraire de gestion à travers le temps. Et ça, c'est un enjeu important parce que l'intérêt d'une opération silicole ne peut s'exprimer qu'à travers le temps, quand on fait un élagage, un dégagement, une éclaircie, c'est parce qu'on a un objectif dans les 10, 20 ou 30 ans sur une conformation de peuplement, une typologie ou une qualité de produit qui est attendue. C'est pour ça qu'il est important d'aider, ou en tout cas d'accompagner les syndiculteurs dans le temps pour permettre d'atteindre les objectifs de ces modèles de gestion. Donc, le bénéficiaire d'une aide Sylvac s'engage à tenir l'itinéraire silicole pour lequel il reçoit une aide pour une durée de 10 ans, ce qui implique qu'un propriétaire peut recevoir plusieurs fois une aide Sylvac, prolongeant son engagement avec la situation de 10 ans à chaque fois. L'autre particularité de Sylvac, elle est liée à la mixité des fonds qu'on lève, qui sont des fonds à la fois publics et privés, et qui nous imposent d'avoir un plan de contrôle qui vise à s'assurer du bon usage des fonds qui sont levés auprès de ces différents partenaires. Et c'est pour ça que chaque année, l'association fait contrôler 30% de ces dossiers financés par un organisme tiers, pour s'assurer que les euros ont bien été investis à bon escient et permettront d'atteindre des objectifs à long terme qui ont été fixés. Alors, sur quoi Sylvac travaille en tant que, quand même, de gestion forestière ? C'est d'abord à promouvoir, ou en tout cas, à privilégier des peuplesments mélangés. S'appuyer au maximum sur la régénération naturelle quand elle est présente et qu'elle présente aussi un intérêt vis-à-vis de son adaptation au changement climatique. Réserver la plantation dans le cadre de fortes probabilités de réussite, parce qu'aujourd'hui, il est vrai que la plantation est une opération qui est très coûteuse et qui est soumise à un aléa de réussite qui est très fort et dont on ne maîtrise pas encore toutes les caractéristiques. On peut parler, bien sûr, de tous les aléas climatiques qu'on rencontre, les neige-bourdes, les tempêtes, les feux. Mais on est aussi très exposés aujourd'hui à la dent du gilet, dans beaucoup de massifs. Donc, ça peut créer un aléa de réussite très fort sur ces opérations de plantation. Bien sûr, prendre en compte l'évolution climatique dans le choix des essences et leur densité, c'est un sujet qui a été évoqué dans la première présentation de M. De Smet, c'est de dire, mettre le bon arbre au roi. Aujourd'hui, ce n'est pas si ident, parce que le changement climatique a une vitesse de déploiement qui est très variable d'un massif forestier à l'autre. Et puis, un dernier axe de travail qui est la préservation de la qualité des sols pour limiter, en limitant le recours à des opérations mécaniques qui seraient trop impactantes. Donc, trouver des solutions de vidange des bois qui soient plus respectueuses ou en tout cas en accord avec la préservation de la qualité de ces sols. L'association Sylvac, comme je le disais, existe depuis 2015. Les premiers travaux ont été financés en l'année 2016. Et depuis 2016, l'association a accompagné un petit peu de 4 500 hectares de travaux forestiers. Vous voyez la carte des différents massifs, ça vous donne un peu l'échelle de travail de l'association. On a levé 1,4 million d'euros d'aides à la fois des fonds publics et des fonds privés pour accompagner 3,4 millions d'euros d'investissement sur le terrain à travers l'engagement de 500 sylviculteurs, donc des propriétaires, comme je le disais, à la fois privés et publics. Et je vous remercie de votre attention pour cette présentation. Et bien sûr, Mathieu comme moi, restez à votre disposition s'il y a plus de questions. Je vous remercie. Merci, Mathieu, Loïc. C'est très intéressant. Tout ce que vous avez fait dans la matière de gestion est aussi très intéressant de prioriser la régénération naturelle à l'échelle du massif. Je crois que cela vient s'aligner avec la stratégie européenne, avec ce qui a été protégé au début de la journée de travail. Maintenant, je vais donner la parole à la région de Baden-Gutenberg, au docteur Hartbrot, qui va nous parler un peu des régions modèles. Je vous donne la parole, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir donné l'opportunité de présenter nos régions modèles. Voilà. Chez nous, pour ce qui concerne la gestion des risques, nous sommes en train de travailler en matière de prévention et la préparation. Je vais m'exprimer en allemand. J'espère que vous entendez l'interprétation. Et les slides sont préparés en anglais afin que vous puissiez les suivre. Nous savons qu'il y a donc une probabilité très élevée d'altération de fléau naturel. Nous avons appris que ces aléas climatiques ou ces perturbations résentes de différentes régionales importantes, et que donc, il n'est pas possible d'élaborer des processus standardisés que l'on puisse mettre dans un tiroir et gérer la crise de façon parfaite. Nous savons que dans la majorité des régions, pour la majorité des propriétaires, il n'y a pas de réflexion qui a été faite sur comment gérer dans l'avenir ce genre de crise. Et nous avons pu vérifier à plusieurs reprises qu'il est normal que dans la crise, qu'on pense à la crise lorsque elle a déjà commencé. Et de la part, sur le volet scientifique, nous avons dû vérifier qu'il y a un gap important entre ce que connaît la science et entre la pratique sur le terrain. Et c'est justement dans le domaine des aléas climatiques, qui sont en relation avec la protection civile, surtout dans le cas des incendies, mais aussi des tempêtes et des orages, nous avons observé que la coopération et l'échange de connaissances est très réduit. Dans cette grande catastrophe, dans la catastrophe que nous avons vécue dernièrement, nous avons vu que l'intérêt des gouvernements et des OG dans la façon de gérer la crise a augmenté de façon importante. Et nous avons à présent un débat public autour de cette gestion. Et il y a aussi la question sur si l'action a un sens. C'est une question qui ressort tout le temps. Nous avons appris dans le monde scientifique qu'il y a un conflit structurel. La science a une tendance à proposer des méthodes et des méthodologies très complexes pour gérer les crises et le changement climatique. Alors que les professionnels, comme vous pouvez l'imaginer, cherchent des solutions simples. Une liste de vérifications, un plan simplifié sur comment pourrait se faire dans la pratique cela. Et nous avons donc d'où vient ce gap existant entre les deux éléments. Et dans une réflexion critique, nous avons vérifié que les procédures qui ont été développées normalement dans le domaine de la science, on pense à des activités de recherche et on développe un plan. Dans ce sens, dans ce contexte, après, il y a une phase brève dans laquelle on a essayé d'utiliser sans succès les procédures proposées par la science. Et après, les professionnels, que font-ils ? Ils se mettent à travailler tout seuls avec un système qui s'avère innovateur. Nous avons vérifié que ce système ne fonctionne pas très bien et nous avons essayé de chercher une nouvelle approche pour pouvoir apporter plus de connaissances à la pratique. Le concept de standard nous dit que nous avons besoin de l'art de la science et que nous faisons appel à la science pour retrouver la méthodologie adéquate. mais que les professionnels, dans l'application, dans la pratique, doivent être informés sur le contexte régional et sur les forêts. Ici, il en ressort ce que nous appelons le plan de gestion des crises régionales. Nous avons élaboré, nous avons repris un concept qui vient de la recherche des actions et le principe consiste à dire que nous devons commencer rapidement avec l'action et que pendant le déroulement, il faut vérifier que les choses fonctionnent, comment elles fonctionnent et à la suite, on doit développer une théorie pratique. C'est ce qui est une contradiction en elle-même, mais très prometteuse sous cette approche. Et de ça, on doit voir quelles sont les conséquences qui en découlent, les interventions dans le futur, et finalement, on passe à une action renouvelée ou modifiée. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, il s'agit d'un loop. Vous voyez ? Un boucle qui ne cesse pas de se répéter. Voici la procédure qui est très différente de l'approche consécutive que je viens d'expliquer. La science et le monde pratique sont depuis le début et en égalité de conditions en travaillant dans un sens. Et par le biais d'un dialogue, on essaie d'arriver à une définition commune du problème. Et sur ce point, on essaie de développer des objectifs partagés dans ce plan de gestion des crises régionales. et dans une phase initiale, on développe des méthodes et des procédures qui doivent être appliquées au cours de différents pilotes, mais toujours dans un esprit d'échange permanent et constant entre le monde pratique et le monde scientifique. Suite à ce parcours, on applique ce plan de gestion de crise régionale au monde pratique. Le personnel, on fait ça avec le personnel adéquat ou avec les propriétaires des forêts. Les avantages pour nous sont intéressants parce que nous avons des résultats pratiques et applicables, comme par exemple l'utilisabilité qui est très élevée. Les professionnels ont participé à ce processus et de plus, ce processus a des effets sur la motivation des participants. Cela a un effet très positif avec de grands avantages puisque ces personnes se sentent liées à ces procédures et elles les appliquent de façon durable dans le temps. C'est quelque chose qui a été remarqué, c'est que les personnes sont actives dans les projets, mais sur le long terme, cette implication n'a pas lieu. Il est évident, cela on l'a observé dans la pratique, que nous avons de nombreux exemples pour convaincre d'autres collègues et des personnes. Mais ce qui est mieux des fois, c'est de dire, voilà, on a déjà essayé. Par contre, l'inclusion, le dialogue et la recherche de solutions positives qui puissent être adaptées présente un contexte méthodologique moins approfondi. Ça, on le sait d'ores et déjà, on ne pourra pas profiter tout le potentiel pour mettre en œuvre toutes les améliorations possibles parce qu'il faut avoir des engagements d'amélioration palpable et nous travaillons dans un contexte régional, ce qui rend difficile de traduire ça vers d'autres régions ou du moins, il faut être conscient que pour l'application dans d'autres conditions, tout d'abord, une nouvelle mise en contexte devra être faite. Alors, comment est-ce que nous travaillons avec ce concept dans la région de Baden-Württemberg? Nous avons trois régions modèles que nous avons identifiées avec différentes priorités thématiques. Au nord, nous avons la plaine du Rhin. Ici, on se consacre plutôt aux incendies. Dans la zone centrale de notre landeur, nous avons la comarque de Hortenau, qui est une zone mixte qui commence dans la plaine et qui arrive aux mille mètres de hauteur. Ici, on se consacre plutôt aux orages, à l'infrastructure de circulation et au sud, au sud de l'État fédéral. Nous avons eu une plaie qui nous a obligés à nous consacrer à ce problème. Cette idée de région modèle nous permet de collaborer dans un contexte local très défini pour pouvoir appliquer ces méthodes sur place, mais sachant toujours et en sachant qu'une copie et qu'une réplique exacte des méthodes appliquées ou des connaissances atteintes ne sera pas possible, mais que si cela doit être appliqué à des nouvelles régions, il faudra faire une adaptation, ce qui demande une réflexion sur quelles sont les choses qui sont bonnes, qui peuvent être appliquées et sur quelles sont les choses qui ne pourront pas être répliquées. Il faut ajouter aussi que dans ces régions modèle, nous avons une série de procédures et d'outils qui ont été développés et qui, avec l'utilisation de ces nouveaux plans de gestion des risques régionaux, nous créons des procédures, de nouvelles procédures qui peuvent être répliquées en partie dans d'autres régions. Quelles sont les caractéristiques en ce qui concerne le travail avec ces régions modèle ? À la différence d'un travail direct sur la superficie, nous avons beaucoup d'éléments, de variables dans une seule zone. Nous avons une série de projets concrets qui demandent plus d'investissement, plus du financement puisque l'espace est plus réduit. Et dans ces régions modèle, nous essayons de poursuivre deux objectifs en parallèle. D'un côté, nous souhaitons utiliser la technologie dans une zone pour pouvoir disposer d'une batterie d'outils qui nous permettent et qui puissent être utilisés ailleurs. Cela s'est avéré un succès parce que cela a déjà été appliqué de façon pratique et grâce à cela, on peut utiliser ces exemples pour organiser des formations ou des visites de terrain et pour montrer comment fonctionnent les dispositifs que nous avons mis en œuvre. Un autre élément important dans ces régions modèle est la participation. j'ai déjà dit que la gestion que la gestion des crises sont visibles et les mesures prises sont visibles et il y en a quelques chiffres qui sont remises en question. ce qui est normal parce que des fois les acteurs ne disposent pas de connaissances nécessaires pour ce qui est la gestion des crises. Une autre constatation que nous avons faite avec les acteurs actifs dans la protection civile et de la protection de la nature, c'est que le rôle ou les possibilités propres d'intervenir ou de s'engager dans un plan de gestion des risques ou d'éviter les risques ne sont pas conscientes. Ce problème peut être surmonté en impliquant les acteurs depuis le début en fixant conjointement les objectifs à atteindre et en les faisant participer à ce processus. Cela se fait aussi dans la gestion des crises. C'est par exemple des éléments comme la formation, la sensibilisation, mais aussi la participation dans le processus est un élément important. Il est évident aussi qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être décidées de façon démocratique et que, comme dans tout processus démocratique, au début, il faut expliquer jusqu'à quel point arrive ou peut arriver la participation. nous pouvons dire que le projet de développement est de mise pour nous. Chaque région est différente, chaque situation est différente et nous misons sur le fait que les acteurs aient des capacités de créer de nouveaux plans toujours par le biais d'un processus participatif. Ce que nous avons appris, c'est qu'il est important que nous connaissions les personnes avec lesquelles on travaillera, surtout les personnes avec lesquelles on devra travailler dans des situations de gestion de crise graves et dans ce sens, la confiance est un élément incontournable. Il y a une phrase en anglais qui dit qu'il faut faire des amis avant d'en avoir besoin ce qui s'applique dans ce cas-là. À la fin de ma présentation, je souhaiterais vous montrer un exemple sur l'aspect que peut présenter cette gestion de crise. Ici, vous pouvez observer ce que nous avons nommé un paysage de processus avec les quatre phases de gestion de crise. Nous avons en I, en Apsis, l'intervention et nous avons dans les ordonnées trois niveaux d'action définis. D'un côté, nous avons, par exemple, des tempêtes de vent, des infrastructures de circulation, nous avons les forêts et les routes, nous avons aussi les aspects institutionnels et aussi, nous avons les éléments environnementaux. et ici, nous avons, dans ces différents apartés, nous avons les causes qui peuvent contribuer à résoudre les problèmes en cas de tempête de vent. Ici, évidemment, nous avons tout. Nous avons la gestion des routes en passant par les mesures de communication qui peuvent être prises pour aller jusqu'à la communication de crise conjointe. Il s'agit d'éléments très importants dans ce sens. Les lignes dans ce plan nous montrent aussi les interdépendances existantes. Ici, nous observons dans cet exemple qui est un exemple simple, la variété des acteurs. La plage couleur nous montre qu'il y a un rôle dans chaque phase du processus qui doit y participer. et vous pouvez voir si j'agrandis un peu la légende que nous avons un groupe d'acteurs variés avec les pompiers, le département des travaux publics, le secteur forestier, les propriétaires publics, voire privée de forêt, la police, le département de gestion de crise, mais aussi la protection civile ou l'armée allemande qui ont été impliqués dans ces processus et qui devraient être intégrés en cas de problème, en cas d'éloignance. Et sur ça, là, j'ai pris une étape n'importe, une étape quelconque du processus et nous avons une série de notes des activités où on décrit ce qui doit être fait. Évidemment, c'est en allemand, on ne l'a pas traduit, mais on voit quels sont les participants qui se chargent d'assumer la direction. Et ici, il est très clair ce qui doit être fait et quelles sont les ressources qui peuvent être mises en jeu et mises à contribution. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Et si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez nous visiter, soit directement, physiquement, voyons, chez nous, ou vous pouvez voir nos produits dans le domaine de la gestion des risques qui sont disponibles sur Internet, sur notre site Web. Soit pour ce qui est la gestion des crises, mais aussi sur le réseau allemand de risques forestiers. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Je vous remercie. Merci. Joseph, on ne vous entend pas. Vous m'entendez maintenant ? C'est une problématique très importante, celle que vous avez à Baden-Württemberg, surtout avec ces problèmes que vous avez des inundations, des tempêtes, et surtout avec les arbres. C'est intéressant aussi de voir la gestion individualisée de chaque problème, parce qu'il est vrai que chaque région aura des problèmes différents. Nous allons maintenant donner la parole à la région de la Lombardie, à Patricia, pour qu'elle nous présente le projet LIFE. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Merci pour la traduction aussi. Nous allons faire cette présentation à deux. C'est moi qui vais commencer. Et par la suite, Gerardo va s'occuper de la deuxième partie. Nous allons parler au nom de Gersaf, qui s'occupe des services forestiers et agricoles dans la zone. C'est un projet LIFE. C'est un projet LIFE gestire 2020. Il s'agit d'un projet cofinancé par l'Union européenne, qui a pour but principal d'appliquer les actions pour la protection de la nature. Nous avons surtout la gouvernance de la nature 2000 pour améliorer les réseaux écologiques et pour améliorer l'état de conservation des habitats et des essences. Concernant ces emplacements, ces sites naturels, tout cela dans la région de Lombardie, qui se trouve au nord de l'Italie. 15 % de la surface est couverte et nous avons 246 sites qui font partie de ce réseau Natura 2000. Ici, vous voyez qui participe à ce projet, avec tous les bénéficiaires principaux de la région de Lombardie. Et les autres sont ceux qui vous voyez ici en bas, dont RSAF, bien entendu, et deux associations environnementales très importantes, LIPOU et World Widevine. Le financement, nous avons un budget total de 100 millions d'euros, dont 17 millions correspondent au cofinancement prévu par des fonds LIFE et des fonds des différents partenaires du projet et le reste, les 83 millions d'euros restants sont des fonds qui sont les fonds complémentaires dont je vais vous expliquer maintenant comment ils fonctionnent. Alors, ces fonds, ces fonds complémentaires, nous avons la conservation de la biodiversité, comme par exemple des aires vertes ou des fonds qui viennent de fondations privées, par exemple, comme la fondation Necariplo. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a la mise en place de la biodiversité. Comment pouvons-nous activer ces fonds complémentaires ? Nous parlons de différents agents facilitateurs qui ont été introduits dans le projet. Nous parlons des techniciens qui ont aidé à ce projet. Ce sont des professionnels, des naturalistes, des forestiers, des ingénieurs agronomes qui reçoivent le financement du projet LIFE directement. Il s'agit d'identifier ces fonds complémentaires, de contacter avec toutes les parties prenantes et de projeter ces actions à mettre en place. Il s'agit d'une activité très importante qui nous a permis d'obtenir 20 millions d'euros en fonds complémentaires. Le projet LIFE Gesture 2020 prévoit quatre actions de conservation de la flore, la faune et l'habitat dans tous les territoires régionales au sein de la région de Lombardie. Il nous reste trois ans pour terminer ce projet et nous sommes actuellement axés sur les actions concrètes qui visent à la conservation de la biodiversité, à la communication et au suivi. Ce sont des projets qui ont été mis en place grâce au projet LIFE. Vous pouvez tous les télécharger sur le site du projet. Vous les trouverez en italien. Et certains ont une petite traduction en anglais. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action qui traite de la conservation des forêts. LIFE Gesture s'occupe surtout dans l'habitat 4243, C'est-à-dire des forêts de hêtres, des forêts de sapins noirs et de sapins blancs. Certaines de ces forêts ont manque de conservation avec un grand nombre d'isolement génétique, de fragmentations et souvent une présence d'essences invasives exogènes. Dans cette région, nous avons 16 000 hectares, 23 000 hectares de forêts, dont 16 000 sont entretenus par ERSAF directement. à travers de différentes aires forestières. 95 % de ces forêts font partie des zones protégées et nous avons les zones forestières gérées par ERSAF. Quels sont les problèmes forestiers concernant la conservation de ce patrimoine forestier si important ? En premier lieu, nous allons parler du type de gestion forestière qui, quelquefois, ne tient pas compte de la biodiversité, aussi bien de la faune que de la flore. Des problèmes de conservation liés surtout à l'élimination de la micromasse, la perte des écotones, c'est-à-dire différentes bandes qui sont dans les zones plus basses de la forêt qui peuvent amener des problèmes surtout pour des espèces d'oiseaux, de rapaces, ainsi que pour certains insectes. Toutes ces espèces sont protégées par l'Union européenne, comme la rosalie alpine, par exemple. Quels sont les objectifs que le projet LIFE veut protéger ? D'une part, la conservation de la structure et de la qualité spécifique de la forêt et, d'autre part, l'amélioration de la faune et la flore spontanée. Tout cela à partir d'une approche multifonctionnelle à laquelle ont contribué des forestiers, les ingénieurs agronomes, les entomologistes pour la composante biologique et, en ce sens, nous avons la garde forestière, les carabinieri et des experts en oiseaux et en faune en général, surtout, mais surtout les ornithologues. Là, nous sommes en relation avec une association italienne qui nous aide à ce niveau-là. En ce qui concerne les actions du projet que nous avons fait avec LIFE, je vais passer la parole à mon camarade de Gerardo. Merci. Voilà, j'ouvre la caméra pour que vous puissiez me voir et maintenant je vais partager l'écran. est-ce que vous voyez bien l'écran? Très bien. C'est parfait. Bien, ma collègue a déjà introduit les domaines de travail. Gersaf pour ce projet a identifié deux domaines concrets sur lesquels travailler. Un qui serait celui dont vient de parler ma collègue qui serait très clair au sein de ces forêts de propriété régionale. Ici, nous avons un groupe de travail multifonctionnel qui travaille depuis le début 2016 pour identifier les zones qui avaient plus de chances de se développer et donc pouvant faire l'objet de cette intervention. Ce sont des zones pouvant améliorer la structure forestière et qui, en même temps, pouvaient améliorer la biodiversité ainsi qu'assurer la protection des espèces protégées. Nous avons eu des moments d'études et de planification sur l'information et sur les données que nous avions. à partir de là, nous avons fait des visites sur le terrain afin de voir conjointement à travers toutes les disciplines la situation et nous avons identifié finalement 150 hectares dans des zones différentes sur lesquelles nous travaillons encore. tout cela a été recueilli au sein de neuf projets différents, chacun consacré à un habitat concret avec un centre déterminé, par exemple, pour des projets consacrés à l'amélioration de l'habitat ou alors un établissement pour consacrer à la préservation d'une espèce animale en particulier. Pour ce faire, mis à part ce travail multidisciplinaire, on a donné beaucoup d'importance à la formation. Nous avons accordé également tous les forestiers sur place parce qu'une bonne partie de cette approche et de ces activités nécessitait de techniques qui ne font pas partie du plan de formation des écoles de garde forestière. Ensuite, nous avons vu les différentes régions, il y a des zones délaissées qui se trouvent à un moment de crise et nous parlons ici de forêts avec des forêts de chênes. en Lombardie, nous avons une problématique, c'est la fragmentation de cette superficie de forêt. Nous avons une extension limitée de ces superficies et donc nous avons un isolement génétique. l'échange génétique entre bois ne peut se produire à cause de leur isolement et nous sommes aussi concernés par l'invasion d'espèces exotiques. En ce sens, le projet a mis en place différentes interventions. Étant donné que ERTSAF ne pouvait pas s'occuper de mener et râbien toutes les actions, elle a préparé un certain nombre d'instruments pour que les gestionnaires de ces surfaces puissent agir comme il se doit. C'est ainsi que nous avons identifié des techniques d'intervention liées à la problématique principale que nous avions repérée dans ces forêts. Par la suite, nous avons ouvert un concours pour obtenir un financement de la région et actuellement, nous sommes en train de mettre en place tout cela dans une surface de 50 hectares. À ce niveau-là, nous avons aussi attribué beaucoup d'importance à l'idoneité de la faune pour un certain nombre d'essences qui sont à des espèces des espèces parapluies, ce qu'on appelle des espèces parapluies. Ici, sur cette image, vous pouvez voir tous les emplacements sur des étoiles qui se situent toujours dans les plaines. en rouge, vous voyez les zones avec les différentes chaînes. Une autre étude que on est en train de mener à bien et qui est en phase de réalisation que nous allons terminer en fin d'année, qui a été l'étude de la connexion entre la distribution et les différentes espèces, différentes essences dans une même forêt. Et là, nous avons vu quel est le génotype de ces essences. À partir de là, nous avons encore quelques données, mais à partir de là, dans les prochains mois, nous pouvons donner aussi des indications et ainsi, pendant les coupes, essayer de préserver le territoire ou le patrimoine génétique, c'est-à-dire de faire en sorte que pendant les coupes, on puisse préserver toutes les espèces rares. Une autre des activités du projet, c'est l'évaluation d'une expérience qui a été mise en place il y a 20 ans à Mantoux. Là, nous avons créé une nouvelle forêt dans une zone agricole pour la zone Kerkus-Robura, donc Chénérouf, et là, nous avons essayé de faire une restauration et donc, il y a eu des pour cette action qui a été mise en place il y a 20 ans, elle commence à donner des fruits et à partir de là, nous allons nous inspirer pour pouvoir orienter d'autres projets et à partir de là, voir quel est l'enrichissement véritable des forêts. par la suite, nous allons voir par exemple dans toutes les serres régionales, nous sommes en train de voir la qualité de tout ce qui a été produit et une des autres qualités de support aux actions forestières, mis à part cette pépinière régionale de Erza, nous avons vu quelles sont les différentes graines en provenance de ces forêts. La forêt de Carpaneta sera dans le registre de la région de Lombardie et donc, la graine de ces forêts sera utilisée pour de nouvelles plantations. tout cela a un impact local, bien entendu, mais pour qu'on puisse arriver à l'échelle plus large, à l'échelle de la région, les expériences que nous avons mises en place doivent être objets d'une diffusion de nos communications et ça, c'est l'un des objectifs principaux, c'est-à-dire faire que la population puisse prendre conscience sur tous les professionnels du secteur au sujet des différentes interventions que nous mettons en place. Cela se fait à partir d'activités directes sur le terrain ou diverses manifestations, communications où l'on parle de ces approches plus innovatrices. un de ces choses qui ne peuvent manquer dans ce genre d'activité, c'est le suivi et à partir de là, évaluer l'efficacité de ces actions. Tout cela, cela se fait avant et après. Et voilà pour ma présentation. Merci de votre attention et je vais rendre la parole à Joseph. Merci beaucoup Gérardot. Merci Gérardot. Merci Patricia. Très intéressant. La biodiversité dans la gestion forestière est un sujet qui préoccupe et qui, à coup sûr, sera passée devant tout comme nous l'avons observé. Je vais donner la parole pour faire quelques questions. Nous avons un peu de retard. Nous avons essayé de résoudre les questions principales. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour nous étendre. Mais s'il y a des questions, vous avez des questions, vous pouvez, à travers le chat, vous pouvez sur le chat Q&A, questions réponses. vous pouvez écrire les réponses que vous avez suite à la journée d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires que vous souhaitez faire, vous pouvez l'écrire ou le partager sans problème. Des commentaires, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions. Enric? Pour Enric? Je ne sais pas si vous avez des questions pour Enric. Oui, j'avais deux questions, mais on entend très mal, Monsieur. On n'entend pas. C'est une question pour Monsieur De Smet. Voilà, même chose, voilà. Voilà. Alors, je disais, j'allais l'écrire sur le Q&A, mais je n'ai pas vu. J'avais deux questions adressées à Monsieur De Smet. La première question concernant l'objectif des 3 000, des 3 000 millions d'arbres, qui, d'après les calculs, devraient être autour de 1,5 million d'hectares en Europe. Est-ce que, depuis la commission, on a réfléchi à la stratégie ou sur comment ce revoisement va être fait? Est-ce que ça sera par le biais des pays, des régions? Et savoir que les compétences forestières ne sont pas à l'Union européenne, mais c'est chaque État qui les détient. Et après, il a évoqué un sujet qui, à mon sens, est fondamental, qui est la gouvernance. La gouvernance qui, d'après ce que j'ai compris, les groupes qui dépendent à présent de la DGI agriculture, les groupes qui dépendent de la DGI d'environnement, il semblerait qu'ils vont être fusionnés sur un seul groupe où on serait tous représentés. Est-ce que cela, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que cela marque un nouveau chemin? Si, pour savoir, dans l'avenir, comme dans certains pays, pour que toutes les compétences relatives à tout ce qui entoure le monde forestier soient regroupées sous une seule direction générale, ou est-ce qu'elles seront divisées sous deux directions générales, comme c'est le cas juste à présent? Merci beaucoup. Merci. Merci de deux questions. Est-ce qu'on pourrait, parce que pour le 3 billion pledge, j'ai encore quelques slides, est-ce qu'on pourrait retourner à ma présentation PowerPoint et avoir les derniers slides? Podrieu posar un moment la présentation de l'alternet de l'ultima diapositiva de la seva presentació? Oui, avance, s'il vous plaît. Deux, trois slides avant ceci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, je peux donner quelques explications sur cet engagement de planter 3 milliards d'arbres d'ici 2030. Donc, j'avais déjà dit que le principe de base, c'est d'avoir la plantation et le développement du bon arbre au bon endroit et avec le fin voulu. Prochain slide, s'il vous plaît. Oui. Donc, effectivement, il ne s'agit pas uniquement de la plantation, ça c'est peut-être la partie la plus facile, mais aussi, évidemment, après, il faut s'assurer que ces arbres se développent et continuent à pousser dans les décennies à venir. Finalement, il faudra aussi un système de monitoring ou de compter combien d'arbres est-ce qu'on a arrivé aux trois milliards d'arbres ou pas encore. Le prochain slide, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous voyez ici sur ce slide que ces arbres ne seront pas uniquement plantés dans les forêts, mais aussi dans d'autres, par exemple, les systèmes agroforestiers et aussi dans les villes. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans la pratique, il y aura une collaboration ou une répartition des tâches entre la commission et le European Environment Agency. Donc, nous avons, la commission a établi une roadmap, une feuille de route concernant la mise en œuvre de cet engagement et cette feuille de route, c'est en fait le document de travail dont je vous ai parlé au début de la présentation. Cette feuille de route définit donc les critères pour l'applantation et le comptage et la surveillance. Maintenant, en ce qui concerne la pratique, comment est-ce que les tâches vont être réparties entre la commission et le European Environment Agency. Donc, la commission est en train de préparer les lignes directrices sur le boisement qui seront normalement prêts le deuxième trimestre 2022. La commission va aussi gérer les campagnes de communication et elle a aussi, bien évidemment, comme j'ai expliqué, le support politique, surtout le support du vice-président de la commission, monsieur Timmermans. Le European Environment Agency va s'occuper du compteur, compteur digital, accounting and monitoring et de la surveillance. Et aussi, elle va impliquer les citoyens et les secteurs privés avec un site bien spécialement défini pour ça qui s'appelle MapMyTree. Donc, ça, c'est un peu la vue globale comment va se passer cet engagement. Sur la deuxième question, sur la gouvernance. En fait, effectivement, nous voulons, par exemple, pour le dialogue avec les États membres, nous voulons rassembler les deux organes qui existent aujourd'hui. Effectivement, il y a un organe qui est plutôt du côté de la DG Agri et un autre organe qui est plutôt de le côté de la DG Environnement. On veut les rassembler pour avoir tout le monde autour de la même table. Même chose pour le dialogue avec la société civile. Là aussi, aujourd'hui, il existe deux groupes et on va essayer de les rassembler aussi. maintenant, ça sera peut-être une sorte de gouvernance au niveau européen, au niveau de la commission. Donc, comment ça va se faire en pratique? Ça, c'est aux États membres alors de décider qui ils vont envoyer. Est-ce qu'ils vont envoyer une personne seulement du côté agricole ou une personne du côté environnemental? il y a aussi la possibilité d'envoyer deux personnes par État membre comme ça, tous les deux intérêts principaux sont couverts. Et voilà, je pense que ça, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Merci. Thank you. Marc, c'était très clair. Merci beaucoup, Marc. C'était très clair. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps puisque nous avons pris un peu trop de temps. Donc, s'il n'y a pas de questions de dernière minute ou de commentaires, nous allons clôturer cette journée de travail. Et donc, je vais donner la parole à la directrice générale des Affaires étrangères, Monserrat Bilalta. Je vous donne la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vous remercie de cette opportunité au nom de la présidence catalane des quatre moteurs pour l'Europe. Je vous remercie tous les collègues du département de l'alimentation climatique de cette initiative et d'avoir organisé cet acte. Je remercie aussi M. De Smet de sa présentation au nom de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne et évidemment à tous les experts de Rhône-Alpes, de Baden-Württemberg, de Lombardie et à l'administration catalane d'y avoir participé ainsi qu'à toutes les personnes qui y sont inscrites de l'intérêt manifesté par cette journée. Comme vous le savez tous, les objectifs de base des quatre moteurs pour l'Europe, c'est de partager des connaissances, créer des espaces pour apprendre les uns des autres et pour construire des alliances durables. Donc, tout au long de ces années d'existence, les quatre moteurs d'Europe se sont engagés dans cette collaboration étroite, dans cette collaboration continue et c'est dans ce sens que les quatre régions qui sont des territoires d'avant-garde dans le développement économique et dans la capacité innovatrice au sein des différents États. C'est dans ce sens que nous avons pu bénéficier de cette collaboration partagée. La Catalogne détient la présidence du réseau avec un programme central avec 17 objectifs de développement durable qui sont les ODD de l'agenda 2030. Et donc, ce programme avec notre présidence maintient que le fait de renforcer la résidence transformatrice de notre société en suivant cet agenda 2030 et le pacte Green Deal européen pourrait nous permettre d'atteindre un futur amélioré plus durable pour tous et en même temps nous permettra de surmonter cette pandémie et ses conséquences sociales et économiques. C'est dans cet esprit et dans ce contexte que la présidence catalane qui était présente à cet acte d'aujourd'hui dans l'objectif de partager de bonnes pratiques entre les différentes régions liées dans ce cas-là à la prévention de la dégradation forestière et à la conservation de la biodiversité et au développement rural. En ligne avec l'axe central de notre présidence, cette journée a été préparée dans le contexte de la nouvelle stratégie des forêts de l'Union européenne, l'une des initiatives dorées que nous avons pu connaître grâce à l'intervention de M. Desmet. C'est un plaisir pour moi de constater la qualité des différentes interventions que nous avons pu avoir aujourd'hui ainsi que tous les éléments qui ont enrichi le débat. Et je suis pleinement confiant sur que cet effort conjoint des territoires du réseau des quatre moteurs pour l'Europe dans la journée d'aujourd'hui puisse avoir une continuité, puisse offrir des résultats dans les prochaines présidences du réseau. en commençant avec la prochaine qui sera la région Rhône-Alpes à partir du mois de décembre prochain. Je crois que cela pourra se faire plus facilement avec la création d'un nouveau groupe de travail qui, si bien il doit se consacrer à des éléments agroalimentaires, permettent de tenir compte d'éléments différents et améliorer la collaboration entre les différentes régions. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les participants à continuer le contact, à travailler sur le parapluie de ce réseau des quatre réseaux pour l'Europe. Et je termine en remerciant à nouveau les organisateurs de cet acte, remercier profondément les participants à cet acte du fait de leur engagement avec les quatre moteurs de l'Europe. et je crois que nous pouvons proclamer la clôture de cette séance pleinement convaincue du fait que nous avons acquis tous de nouvelles connaissances pour... restent plus qu'à vous remercier de votre assistance et vous dire qu'à partir de décembre, à partir que Ronald assumera la présidence, on pourra continuer à partager et à échanger sur la gestion forestière et que nous puissions collaborer et travailler ensemble tel que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et on verra jusqu'à où on peut arriver dans le partage d'expériences. Si vous avez des questions, des éléments que nous n'ayons pas pu évoquer, vous pouvez nous envoyer tous vos messages par le biais des mails que nous avons partagés, par les canaux qui ont déjà été évoqués. Nous essaierons de contacter les participants afin de donner une réponse à vos questions. Donc, sans plus tarder, merci beaucoup et merci d'avoir assisté à cette séance de travail. Un plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501